Rennes 11e et Nîmes 10e sont à égalité de points avant de s'affronter. Les deux équipes sont également dans le même état physique puisqu'elles ont toutes les deux disputé un 8e de finale de la Coupe de la Ligue BKT quelques jours auparavant. Rennes a battu Nantes 2-1 et affrontera Monaco en quart de finale alors que Nîmes a dû s'incliner 2 buts à 1 sur le terrain du Havre, équipe de Dominos Ligue 2. Nîmes est sur une défaite après 3 victoires, peut-être un petit coup de moins bien pour le Nîmes Olympique, Rennes espère bien en profiter alors que les Bretons sont dans une forme étincelante sur 2 victoires 2-0 en Ligue 1 Conforama. Sur 4 victoires toutes compétitions confondues et ça débute parfaitement car après 6 minutes de jeu seulement, Benjamin André permet à Rennes de mener 1-0. Deuxième but de la saison pour Benjamin André. Les Rennes sont décidés à aller de l'avant et enchaîner avec un succès supplémentaire. Bourijo qui s'appuie sur Siebatcheux, la frappe parfaite de Benjamin Bourijo. 14ème minute déjà 2-0 et le quatrième but de la saison pour Bourijo. Les Rennes sont complètement libérés, jouent bien, attaquent et sont récompensés. Nîmes a eu beaucoup de mal dans le début du match mais peut encore revenir. Voici une première tentative sauvée assez facilement par Thomas Koubek. Le gardien de tchèque n'a pas eu assez de travail en première période. Anime de lui en donner un peu plus lors de la seconde. Les Rennes sont assez maîtres sur le terrain. Ils font un bon match. Bernard Blacar, le coach nîmois, est un petit peu inquiet car il ne reconnaît pas son équipe souvent entreprenante. C'est Rennes qui continue à avoir toutes les meilleures occasions. Ben Arfa pour donner sur le côté la remise d'Ismail Assar vers Jordan Siebatcheux pour le 3-0 dès le retour du vestiaire. 47ème minute, c'est extrêmement bien construit. Siebatcheux marque son deuxième but de la saison. Et ce n'est pas encore terminé pour Rennes avec ce tir. Le ballon relâché par Paul Bernardoni. Et c'est Siebatcheux qui en profite pour s'offrir un doublé à la 67ème minute. Son troisième but de la saison. Rennes est déchaîné en attaque et exploite toutes les failles adverses. Des Rennes qui a 4-0 en match gagné mais continuent quand même à attaquer, à proposer de beaux mouvements. Athème Ben Arfa pour celui-ci. Ben Arfa qui prend sa chance, c'est sauvé par Bernardoni. Jusqu'au bout, les Rennes montrent un joli visage et remportent le match logiquement. Victoire de Rennes, 4-0 contre Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada